Le drapeau sud-africain flottait au vent quand la nouvelle ambassadrice de la nation arc-en-ciel près le Bénin effectuait son entrée ce mardi au palais de la Marina. Revue de la garde d'honneur et hymne nationaux, Noloutando Mayende Sibiya a observé le rituel consacré avant sa prise officielle de fonction au poste d'ambassadeur au Bénin. La chaleur de l'accueil qui m'a été réservée depuis mon arrivée me témoigne de la qualité des relations que nous allons entretenir durant les quatre prochaines années. Et c'est à cela que je voudrais déjà m'atteler pour la réussite de la coopération qui va davantage rapprocher nos deux pays. A sa suite, c'est l'ambassadeur Alfonso Barnuevo qui fit son entrée au palais de la Marina au son de la marche royale, l'hymne national du Royaume d'Espagne. A l'issue de la cérémonie qui a consacré sa prise de fonction officielle, le diplomate ibérique lève un coin de voile sur la feuille de route qu'il entend concrétiser pour une consolidation des relations de coopération entre le Royaume d'Espagne et le Bénin. On a des échanges de 85 millions d'euros, c'est beaucoup. On a étudié comment est-ce qu'on peut augmenter le niveau de nos échanges, comment on peut faire nos relations encore plus étroites. Ça a été une très bonne discussion. Je suis très content avec le dialogue qu'on a eu avec le président Talon. Jean-Marie Moële est le diplomate qui est désormais au service de la coopération entre le Congo-Brazzaville et le Bénin. Dès son installation officielle, le nouvel ambassadeur congolais a promis œuvrer pour un renforcement de l'axe de coopération entre Cotonou et Brazzaville. Les relations entre nos deux pays sont des relations assez anciennes. Par rapport à la volonté de nos deux chefs d'État, il est question qu'on donne une impulsion nouvelle à cette coopération pour qu'elle soit réellement visible. Et c'est la mission pour laquelle les orientations ont été données pour faire en sorte qu'on a de l'avant. Dans le balai incessant des diplomates, l'Ethiopie, l'Indonésie et le Rwanda se sont signalés par leurs différents ambassadeurs à tous deux rôles. Ils ont officialisé leur entrée en fonction à la suite de la traditionnelle cérémonie de présentation de l'aide de créances. À milieu des côtes béninoises, l'Australie pourrait se révéler comme une terre d'opportunité pour le Bénin en termes de coopération. Paul Lehman, le nouvel ambassadeur australien accrédité au Bénin avec résidence à Abuja, en fait déjà son sujet de préoccupation. Et pour un partenariat gagnant-gagnant, il ambitionne d'explorer tous les créneaux porteurs de prospérité. Mon travail ici a créé de nouvelles opportunités sur le plan de l'industrie, de commerce, d'éducation, des échanges culturels, toutes les choses. Parce que nous avons grandi très dans l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Huit nouveaux ambassadeurs pour prendre le relais au sein du corps diplomatique qui opère ainsi une nouvelle mure au-delà de la solennité qui siert à circonstance. Ce sont de nouvelles perspectives qui se profilent à l'horizon dans les relations de coopération entre le Bénin et ses différents pays.